Ne tombez pas amoureux de votre entreprise. Pourquoi ? Eh bien, parce que, par exemple, lorsque vous démarrez une entreprise, eh bien, vous allez avoir tendance à vouloir absolument être parfait et parfaite. Et la perfection, quand on se lance en affaires ou quand on veut développer ses affaires, n'est pas de ce monde. Ne tombez pas amoureux de votre entreprise parce que... Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner une image. Prenons l'exemple d'une poterie. Une poterie. Et vous faites une belle poterie. Et vous vous dites, tiens, ma poterie, je suis amoureux vraiment de ma poterie. C'est mon entreprise. Et le marché change. Les clients évoluent. Ou peut-être que vous vous êtes planté dans l'étude de marché. Ce n'est pas ce type de produit qu'il fallait. Si vous aimez à fond votre entreprise, vous n'aurez pas la flexibilité pour dire, allez, j'enlève cette poterie, cette sculpture et je recommence l'autre. Ou alors, je l'affine ou je la coupe en deux ou je me change les couleurs. C'est-à-dire que quand on est amoureux de son entreprise, on agit un petit peu comme quand on est amoureux d'une personne. On ne veut plus en changer. On ne veut rien changer. Alors, même si certains se plantent dans leur relation aussi, mais... Et qu'ils veulent changer les gens. Mais vous devez comprendre que quand vous êtes vraiment au poste d'exécution d'opérateur de l'entreprise, eh bien, si vous êtes amoureux de votre entreprise, vous n'aurez pas suffisamment de recul pour faire les changements nécessaires, pour les changements de cap. Donc, ne tombez pas amoureux de votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada